Bonjour, nous allons aujourd'hui regarder ensemble la pleine lune qui va avoir lieu le lundi 9 mars. Alors, lundi 9 mars, une pleine lune. Voilà, on démarre la semaine avec une pleine lune. La pleine lune, on le sait, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas, c'est tout simplement, toujours pareil, un peu de basique, simple, tout ça, ça nous recale. On est sur Terre, système géocentrique, et puis on regarde les planètes autour de nous, où j'ai le soleil d'un côté, la lune de l'autre côté, le conscient d'un côté, l'inconscient de l'autre côté. Voilà, donc il y a un tiraillement. Donc tous ceux qui sont nés, les circonstances accentuantes, tous ceux qui sont nés avec une pleine lune dans leur ciel, sont par nature plus réceptifs, plus sensibles à ce tiraillement entre leur façon de fonctionner en toute lucidité, soleil, on a des objectifs concrets dans la vie, et doivent composer plus que les autres avec une sensibilité affleurante qui s'inscrient dans le cadre d'une opposition. Donc les deux univers, souvent, pour ceux qui sont nés au rang d'une pleine lune, les deux univers sont plus marqués, plus tendus. Les remises en question sont plus douloureuses, plus complexes. Il y a plus de sensibilité quelque part. Faire le pont entre le conscient et l'inconscient est plus fin. C'est moins facile, on va dire, que quand les deux sont en aspect complètement harmonieux. Voilà, c'est dit. Bref, cette pleine lune, on l'a vu le lundi 9 mars à 17h49 en matière de temps sidéral. Une heure en plus sur Paris, en France, etc. Après, il y a des petites variables horaires, mais c'est quelques heures. 18h pour faire simple, en France, qu'est-ce que ça donne sur notre fuseau horaire ? Ça donne des tensions, ça donne de la fatigue, mais pour qui ? Pas pour tous, parce qu'il y a ceux qui la prennent en pleine poire et il y a ceux qui en bénéficient parce que les aspects formés sont des aspects tout à fait heureux qui nous veulent du bien. Elle a lieu à 19 degrés du poisson. 19 degrés du poisson et 19 degrés de la vierge pour la lune qui est opposée, qui est en face. Axe, poisson vierge, dans le collimateur. Entre le deuxième et le troisième des camps, si on veut faire fin, parce qu'elle va évoluer un petit peu, donc elle va concerner le deuxième et le troisième des camps. 19 degrés, 20 degrés, on est à la limite entre les deux. À qui va-t-elle créer quelques agacements ? Avec qui va-t-elle créer quelques tensions, quelques agacements ? Mes poissons, mes vierges, mes gémeaux et mes sagittaires. Pourquoi ces quatre-là ? Parce que mes poissons, ça se passe chez vous, le soleil. Mes vierges, parce que c'est opposé, mais la lune, elle est chez vous. Et mes deux signes qui sont ce qu'on appelle en carré, à 90 degrés, qui sont la moitié d'une opposition, qui sont mes gémeaux et mes sagittaires. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer concrètement une pleine lune ? Ça engendre, pendant plusieurs heures, un climat de fatigue, de tension, d'agacement. Peut-être que la journée de lundi, si on peut l'anticiper, en ne chargeant pas trop le planning, en évitant les rendez-vous en fin d'après-midi, en évitant les agacements, ça se passera mieux. Peut-être aussi, c'est un truc que j'ai appris, que j'adore, si on a des discussions à avoir à la maison, la lune, c'est quand même le foyer, le home, et bien, si le ventre est plein, lorsque le ventre est plein, il y a beaucoup moins de disputes, d'accroissage, d'agacement, d'engueulade, etc. C'est un truc, c'est magique. Si vous comprenez ce système-là et si vous le mettez en pratique, on est tous plus zen lorsque le ventre est plein. Voilà, on dit bien, ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc, si on a une discussion à voir, avec le climat de la pleine lune, vous quatre, on attend, après dîner, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. C'est dit. À présent, regardons qui reçoit cette influence de pleine lune dans des angles qui ne nous veulent que du bien. Il y en a quatre. Comme elle est dans l'axe vierge-poisson, et bien, mes signes de terre autres que vierge-poisson et mes signes d'eau autres que vierge-poisson sont complètement protégés. Qui est-ce que ça concerne ? Qui sont les gagnants de la pleine lune ? Parce que ça réactive chez beaucoup des tensions, des agacements, de la fatigue, etc. Mais vous qui êtes dans les bons angles, vous en bénéficiez complètement. Et des deux en plus. Conscience solaire, confiance en soi, et puis sensibilité plus fine et bien intégrée. Les espèces sont beaux, on intègre mieux ces données-là. Donc, quatre gagnants, mes taureaux, mes cancers, mes scorpions et mes capricornes. Vous quatre, une pleine lune, comme on les aime. La vie est belle. Ce ne sont que des bons apports d'énergie, qu'une dynamique de confiance en vous, de réceptivité plus fine, mieux intégrée, mieux canalisée, sans les notions d'excès. Tout ce qu'on aime, que du bonheur. Il faut bien qu'il y ait des gagnants. Il y en a quatre, c'est vous, c'est dit. Il y a autre chose. Il y a ceux dont je n'ai pas parlé. Parce que vous n'êtes pas concernés par la pleine lune. Vous, ça forme avec vous des angles qui sont neutres, en fait. Quand c'est 30 degrés, 150 degrés, la pleine lune, elle a très peu d'influence sur vous, si ce n'est par le jeu de ceux qui sont concernés, donc qui génèrent un peu d'agacement, qui créent de l'électricité ambiante. Et le but du jeu, c'est de ne pas donner prise. C'est ça, l'idée. Alors, petit clin d'œil à mes gémeaux. Il y a un truc que j'adore concernant mes gémeaux. Quand il y a des aspects un peu tendus, comme c'est le cas avec la pleine lune au-dessus de votre tête, l'image, elle est très simple. Dans mon esprit, les gémeaux, ça me fait penser à ce qu'on appelle les poissons clowns. Et les poissons clowns, ce sont les seuls, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas ceux-là, c'est sûr, qui parviennent à passer entre les algues vénéneuses sans se faire piquer. C'est un truc de mercurien, ça. Ils ont un talent. C'est-à-dire que quand il y a une agressivité, une mauvaise énergie, etc., lorsqu'ils ont décidé de ne pas donner prise, ça, c'est toujours mieux, ils glissent sur le truc. Ils glissent, ça ne les atteint pas. Ça, c'est super intelligent. Voilà, c'est dit. Donc, j'ai Mercure qui, durant cette pleine lune, sera à 28 du verso. 28 du verso, donc 28 degrés, quand une planète passe dans un signe, elle amorce à 0 degré, jusqu'à 30 degrés. Quand elle arrive à 30 degrés, la planète passe au signe suivant. 28 degrés du verso, on est en fin de signe. Donc, qui est gagnant au niveau du mental, au niveau de l'intellect, au niveau de la fluidité oratoire, au niveau de la capacité à faire passer le message ? En verso, Mercure prend une couleur créative. Donc, il est bon intellectuellement, en quelque sorte, pour mes versos, bien sûr, pour mes deux autres signes d'air, pour mes balances, pour mes gémeaux. Ça arrondit la sauce, mes gémeaux. La pleine lune, vous la prenez, mais quelque part, vous gardez votre dextérité, votre facilité à communiquer. Voilà. Qui va être encore gagnant avec les aspects de Mercure ? Mes sagittaires, sextiles avec vous, et puis, bien évidemment, mes béliers. Mes béliers, toujours cette merveilleuse disposition, aiguisée en ce moment, à vous montrer convaincant, à trouver des bons arguments, à être pile au cœur de cible, à être précis dans vos interventions. Ça, c'est bon. C'est très bon pour vous. Et puis, je regarde Vénus. On en parle. Vénus, elle amère cette pleine lune du 9 mars, en étant à 4 degrés du taureau. Vénus, elle est magnifique. Je vais vous faire un truc sur l'horoscope, parce que j'adore quand les planètes sont ce qu'on appelle en maîtrise. Vénus, à 4 degrés du taureau, elle est chez elle, tout simplement. Donc, il y a une aura de charme dans l'air, quand Vénus est dans un endroit où elle est belle, tout simplement. Tout le monde en bénéficie un peu. C'est comme ça. Donc, excellent au niveau cœur, affectif, pour mes taureaux, mes cancers, mes vierges, mes capricornes et mes poissons. Pas mal d'avoir Vénus. Donc, on sait que par la douceur et le charme, pour vous, les choses seront plus douces, plus faciles, plus agréables, plus faciles de solutionner, en mettant la petite goutte d'huile dans les rouages. Vous êtes pour vous 5, c'est excellent. Et puis, enfin, il y a Mars, l'action, qui est pile au milieu du Capricorne. Mars, il est chez lui aussi en Capricorne. Mars, c'est le second maître du Capricorne. Mars, c'est la volonté réalisatrice. Il y a un truc que j'adore, que j'adore avec les Mars en Capricorne. Je pense que... Mars, il y a des endroits où il est très puissant. Il est très puissant en bélier, énergie du matin, midi et soir, très puissant en scorpion, on lâche pas, passionné, déterminé, excellent. Et puis, lorsqu'il est en Capricorne, on dit qu'il est exalté. Exalté, c'est-à-dire qu'il n'est pas au max comme en bélier en scorpion, il est à 80%. Allez, mais c'est la troisième position. Il est top 3 dans la mise en lumière du potentiel de cette planète. Mais en Capricorne, je pense qu'à l'usage, c'est mon préféré. Pourquoi ? Parce que c'est un marathonien, Mars Capricorne. Il est capable d'être une endurance exceptionnelle. Il démarre quelque chose, il va prendre sa vitesse de croisière et il arrivera au résultat. Avec un talent exceptionnel pour être régulier dans son effort. C'est toute sa force. Et en ce moment, voilà ce qu'il insuffle. Et à qui il l'insuffle ? Il l'insuffle au signe de Terre. Parce qu'il prend une couleur quand une planète est dans un signe. Elle prend une couleur et ensuite, elle la rediffuse aux autres avec des angles plus ou moins heureux. Grand truc à connaître. Hyper fin, ça. Et donc, qui bénéficie de cet apport en matière d'énergie ? Mes Capricorne, mes Vierges, mes Taureaux. Et par le jeu des aspects qui ne nous veulent que du bien, mes Poissons et mes Scorpions. Voilà. Excellent au niveau de l'énergie. Voilà, on s'est fait une pleine Lune. Vous voyez, elle est quand même dans l'axe qu'on appelle l'axe des services. Poisson-Vierge, petit truc à connaître. Quand je vois beaucoup de planètes dans le signe de la Vierge ou du Poisson, on a tendance à avoir affaire à des profils qui ont pour objectif dans la vie plutôt une recherche de simplicité et plutôt une recherche consistant à être dans l'utile. L'utile, hein. En général, c'est tout en vous de la pyramide de l'évolution être dans l'utile. Voilà, c'est dit. Toujours bon. Allez, on se dit à très vite. À bientôt. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Merci pour vos abonnements. Je suis super content. La vie est belle. À très vite. Merci pour vos abonnements.